Il était une fois, dans une époque lointaine appelée les années 90, mais que les vrais appelaient « A Shinga Baby ». Jim Carrey était un artiste comblé. Il avait joué dans des films qui ont rapporté beaucoup d'argent à des producteurs qui en réclamaient toujours plus. Grâce à la magie du cinéma, il a pu devenir des tas de choses. Un personnage de cartoon, un super vilain, un détective animalier, et même un parfait abruti. Mais il restait encore à atteindre l'accomplissement, grâce à un film qui lui permettrait de devenir quelqu'un. Et ce quelqu'un serait… Un poisson ? Attendez quoi, sérieux ? Est-il encore besoin de présenter Jim Carrey ? C'est l'un des plus célèbres acteurs de sa génération. Son humour basé sur l'élasticité de son corps a touché la corde sensible du public dans des comédies où il a su briller. Il aura le privilège de tourner pour de grands réalisateurs, et les films dans lesquels il a joué sont devenus cultes. On est à la fin des années 90, et Jim Carrey est une star établie. Il va même commencer à quitter sa zone de confort en interprétant des rôles dramatiques. On lui propose de tout et n'importe quoi, et un beau jour, il reçoit un appel de Warner Bros afin de jouer dans le remake du célèbre film The Incredible Mr. Limpet. Ce film ne vous dit rien ? C'est normal. C'est une adaptation d'une nouvelle écrite par Theodor Pratt en 1942, après l'entrée en guerre des Etats-Unis. Ça raconte l'histoire d'un homme timide, joué par Donuts, qui rêve de devenir un poisson. Ce qui lui arrive pour de vrai. Il aidera alors la marine à repousser des submersibles allemands au large des côtes américaines. Le film a été réalisé par Arthur Lubin et sorti en 1964. Il s'agit d'un film hybride puisque les scènes se déroulant à la surface sont réalisées en prise de vue réelle avec des acteurs, tandis que les séquences sous-marines sont en dessin animé. Certains des plus prestigieux animateurs ont été mis à contribution, parmi lesquels Robert McKimson, des Looney Tunes, et Vladimir Titla, un ancien de chez Disney. The Incredible Mr. Limpet a acquis un mini-statut de film culte aux Etats-Unis, mais il semble bien être resté totalement inédit dans les pays francophones, si on accepte peut-être un DVD canadien. Une trentaine d'années plus tard, un projet de remake est mis en place par Warner Bros, alors en déclin, qui était déjà producteur du film original. Il est à nouveau question de réaliser un film hybride, avec une partie live et une partie animation. Le scénario, qui se déroulera dans une époque contemporaine, est confié à Steve Rodnick et Leo Benvenuti, le duo gagnant derrière le script de Space Jam. Ce film justement qui était le premier réalisé pour le département animation de la Warner et qui était aussi un film hybride. En dépit de ses déboires de production, la rencontre entre Michael Jordan et Bugs Bunny a remporté un important succès, ce qui convainc le studio de réitérer l'expérience. Ils vont rapidement mettre en chantier une suite, mais le projet va capoter. Si le metteur en scène Joe Pitka a signé pour revenir et que des dessins préparatoires ont été réalisés, la deuxième star du premier film, Michael Jordan, a refusé d'empiler. Il fallait donc un projet qui laisserait une place importante à l'humour et qui mélangerait l'action directe et l'animation. Le remake de Mr. Limpet est donc tombé à point nommé puisqu'il remplissait toutes ses conditions. Le film serait conjointement produit par Paula Weinstein et par le réalisateur Barry Levinson. Sa société Spring Creek Productions sera donc mis à contribution. Mais il reste encore à trouver l'acteur qui interpréterait le rôle-titre. Le choix se porte rapidement sur Jim Carrey. En 1997, il explose au box-office qui sont seulement 7 films, dont 3 qui sont des productions Warner, ce qui tombe bien. S'il est déjà célèbre pour ses grimaces et son jeu d'acteur fréletique, il est également capable de jouer différents rôles, au point d'avoir prêté son physique pour les effets spéciaux novateurs de The Mask, dans lequel son personnage, Stanley Kiss, possède les pouvoirs et l'élasticité d'un Toon. Autant dire qu'il était le choix le plus évident pour s'excéder à Donuts. Celui-ci approuve le projet et le soutiendra, s'engageant même à faire une apparition dans ce nouveau film. Jim Carrey accepte le rôle pour la modique somme de 25 millions de dollars. Avec l'arrivée d'une telle star, les choses vont s'accélérer et l'équipe se met en place. A la mise en scène, on embauche Steve Utkirk, un ami de Jim Carrey qui avait réalisé Ace Ventura en Afrique. Pour créer le visuel des parties animées, il sera demandé au dessinateur Bob Camp de s'en occuper. Celui-ci avait déjà travaillé pour Warner en tant que storyboarder, et il commençait à se faire un nom dans le milieu en créant, avec John Critchfaluzzi, la série irrévérencieuse Ren Estimpy. Il est donc reconnu pour son style underground des provocateurs, ce qui en faisait le candidat idéal pour créer l'univers marin de Mr. Limpet. Il venait d'être débauché par Nickelodeon qui avait refusé de produire un projet de série qu'il avait proposé, et il sera engagé par Warner qui recherchait des artistes pour concevoir la suite de Space Jam. Il lui sera demandé de créer un nouveau méchant, un extraterrestre qui devait être joué par Mel Brooks. Il est finalement transféré sur le projet Mr. Limpet, et sa première tâche est de créer le héros du film, avec pour consigne de coller au plus près au faciès de Jim Carrey. Le protagoniste du film doit être le sosie de l'acteur dans sa version poisson. La note d'intention est donc très claire, Jim Carrey est la star du film. Et c'est justement ce qui va poser problème au gestionnaire de la Warner. Si l'acteur est en effet censé être en haut de l'affiche, il n'apparaîtrait en chair et en os qu'au début du film avant d'être remplacé par son homologue animé pour le reste du métrage. Il avait quand même été payé 25 millions de dollars pour accepter le projet, et ces 25 millions, les ponts de la Warner l'ont un peu en travers de la gorge. Pourquoi payer quelqu'un une telle somme si c'est pour le faire apparaître que 10 minutes ? Et là encore ça tombe bien, car en 1997, la technologie a évolué. Il est désormais possible de créer des images de synthèse, de les intégrer dans un décor en direct et de reproduire le visage d'une personne. On commence également à parler de plus en plus de la technique de capture de mouvement, qui consiste à enregistrer les mouvements d'un acteur afin de lui donner numériquement une nouvelle apparence. Cette technique trouve ses racines dans les travaux d'Etienne Jules Marais lors de ses études sur la photographie. Avant d'être magnifié par Peter Jackson et la société Veta, notamment pour la création de Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, la capture de mouvements endettait à ses balbutiements au cinéma. Les choses bougent en 1997 lorsque George Lucas et la société ILM utilisent cette technologie pour donner vie à Jar Jar Binks dans La Manasse Fantôme. Grâce à ce procédé, Jim Carrey sera numériquement cloné. Il prêtera ses traits et son visage à la version numérique de Mr. Limpet. Le personnage sera donc un poisson en image de synthèse avec le visage de l'acteur, ce qui dissipe considérablement les craintes des producteurs, puisque Jim Carrey et ses grimaces seront bel et bien visibles pendant toute la durée du film. En se servant des travaux préparatoires de Bob Camp, le design du personnage est arrêté, et pour la modique somme de 10 millions de dollars, un film test est réalisé en 1999. Il doit servir de base de travail pour les animateurs, mais aussi aux financiers afin de promouvoir le long métrage et avoir une grande blanco. Vous vous en doutez, c'est à ce moment-ci de la production que le projet prend une mauvaise tournure et que l'enthousiasme des débuts commence à décroître. Tout d'abord, Steve Utkirk abandonne son poste de réalisateur, suite à des divergences artistiques. Ensuite, c'est Jim Carrey lui-même qui hésite à rester. En effet, il avait passé du temps à peaufiner les gags avec son metteur en scène. Il attend d'avoir lu la nouvelle version du script remaniée par Itachiao, l'une des scénaristes de Mulan, avant de prendre une décision. En attendant, Warner Bros doit se mettre à la recherche d'un nouveau metteur en scène. Ils ont justement dans leur manche un réalisateur tout terrain, Brad Bird. Celui-ci venait tout juste de réaliser pour eux le géant de fer. Formé par Mill Kal, aussi à l'aise dans l'animation disneyenne que dans des œuvres un peu plus adultes, il fut scénariste pour Steven Spielberg avant de travailler sur les premières saisons des Simpsons. C'est donc un réalisateur polyvalent, capable de passer d'un style à un autre et passionné de cinéma en général. Il est invité par la Warner à assister à une réunion avec les producteurs qui espèrent bien l'embarquer dans le projet. Et pour le convaincre, le film test sera projeté. Brad Bird décline la proposition et décrira la vision de ce poisson Jim Carrey en ces termes. Car oui, ce sont définitivement les images de cette vidéo test qui vont semer le doute. La vision de ce poisson à visage humain, assez proche du Seaman du jeu Sega, a laissé un goût sûr au sein de l'équipe. Après les départs successifs de Steven Kirk, Brad Bird et d'une flopée de scénaristes, c'est au tour de Jim Carrey de se désister. Il s'était beaucoup plus investi dans ce film au point d'avoir repoussé des projets pour Mr. Limpet, certains films ayant été conçus sans lui des années plus tard. À partir de là, le remake de Mr. Limpet va accumuler les faux départs. En effet, la Warner n'est pas prête à lâcher son bébé. Pour le rôle principal, plusieurs noms d'acteurs comiques sont avancés. Chris Rock, Adam Sandler, Mike Myers ou encore Robin Williams. Quant à la mise en scène, plusieurs réalisateurs sont approchés, parmi lesquels Mike Judge, le créateur notamment de Pevis et Butt-Ed, ainsi que Kevin Lima qui a réalisé plusieurs films pour Disney. La production est sérieusement relancée en 2014, et c'est au tour de Richard Linklater de prendre les choses en main. Il a notamment réalisé Boyhood dont le tournage s'est volontairement étalé sur 12 ans, mais aussi Slaker. Il avait déjà réalisé deux films d'animation, en association avec son comparse Tommy Palotta. Celui-ci venait de réaliser Last I Jack, un film documentaire qui contient des séquences animées en rotoscopie conçues par Femke Volting du studio néerlandais Submarine. Le visuel impressionniste de ces séquences s'inspire Linklater. Il veut obtenir le même style tout en relief pour les scènes animées de Mr. Limpet. Il engage donc Femke Volting. Après le départ de Barry Levinson, c'est Akiva Goldsman qui reprend la production, et un casting est d'ores et déjà annoncé. Zach Galifianakis jouera Mr. Limpet, secondé par Jon Hamm et Sarah Silverman pour jouer des personnages humains, et pour la partie animée, certaines voix seront assurées par Jordan Peele et Keegan-Michael Key. Tommy Palotta s'occupe de la direction artistique. Si la Warner tient à ce que le film soit en 3D, Linklater et Palotta le conçoivent en 2D, en faisant appel à des pointures de l'animation traditionnelle. Mais pour des raisons inconnues, le film est une nouvelle fois avorté. Linklater et Palotta travailleront finalement avec Femke Volting sur Apollo 10 et demi, un film animé partiellement basé sur la jeunesse de Richard Linklater à Houston. Mr. Limpet est un projet maudit. Il fait partie de ces films en développement depuis plusieurs décennies, en ayant sans cesse changé d'équipe, d'acteurs et de scénarios sans jamais aboutir. On peut se demander comment une histoire simple aux allures de contes pour enfants a pu poser autant de problèmes. Ceci dit, si Denis Villeneuve est parvenu à lever la malédiction qui pesait sur les adaptations de Dune au cinéma, on peut se permettre de penser qu'il peut y avoir un espoir pour un personnage qui veut simplement se transformer en poisson et nager dans l'océan. Après cet acte manqué, Jim Carrey reprit sa carrière en main. Il se tournera vers des rôles de prestige qui lui apportèrent joie et prospérité, parmi lesquels un clone obsolète programmé pour le plaisir féminin. Mais ça, c'est une autre histoire. 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 C'est une autre histoire.